Alors, avant de convertir mes sphères en mesh, je vais regarder un petit quelque chose ici. Donc si j'active ici polyeth, on voit que par défaut mon maillage est assez dense. Et pour commencer, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus idéal, donc c'est dû à la preview. Vous voyez, donc quand j'appuie sur A, je switch cette sphère à preview, et la preview se trouve dans Adaptive Skin. Et là, je vais diminuer la densité, la mettre à 1, et le dynamesh, je le mets à 0. Et alors normalement, on va avoir quelque chose de plus facile à corriger, parce que ce qu'on va faire maintenant, c'est corriger la silhouette ajustée. Donc moins on a de face, et plus c'est facile. Donc pour ça, une fois qu'on a réglé Adaptive Skin, on va aller dans Make Polymesh 3D. Voilà, et donc notre objet, on ne s'est plus passé en mode z-sphère, c'est fini ça. Mais on a gagné ici beaucoup d'outils utiles à la modélisation. Donc je vais utiliser le mode Move, avec S je vais agrandir ma broche. Je suis bien en mode Symmetry, et je vais ajuster simplement ceci, voilà, hop, comme ceci, on ajuste le perso par rapport à des gabarits. Et c'est ici, que ça devient utile, c'est le Fill Mode. Donc ici, Fill Mode, si je le mets sur 3, donc dans Draw, et bien je le vois au travers de mon objet, et c'est peut-être un peu plus facile pour ajuster. Avec Shift, on peut lisser. Vous voyez, quand j'appuie sur Shift, mon curseur devient bleu. On le voit ici, c'est le mode Smooth. Là, je suis en déplacement, Shift, je suis en Smooth. Et donc là, je peux lisser, et vous voyez, ça devient un peu poitou ici, c'est ce que je cherche à obtenir. Merci. 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 s'il y aura l'outil j'épaissier un petit peu, ce sera plus facile alors un truc que je peux faire c'est masquer la tête dans un CTRL SHIFT et ALT pour passer en mode rouge dans le CTRL SHIFT en dehors de l'objet puis ALT et là je peux masquer comme ça je peux voir ce qui se passe au niveau des bras et là je vois que je ne suis pas encore passé vers mon avis ok je vais CTRL SHIFT CLICK pour réafficher la tête et alors je vais séparer tous les éléments ici je vais séparer les bras par exemple le torse, les jambes et la tête ça je pourrais travailler séparément là dessus donc pour faire ça je vais afficher les poly-F ce sont les polygroupes on remarque que les polygones ici sont regroupées par couleurs alors ça sert à quoi ? bien quand je fais CTRL SHIFT CLICK j'affiche uniquement ce polygroupe ici si je re-clique dessus je le masque là je peux masquer alors les autres je peux réafficher tout CTRL SHIFT CLICK en dehors et ça me permet alors de travailler d'isoler des objets alors il a basé ces polygroupes sur les sphères enfin ce que je voudrais c'est les baser sur ma modélisation donc pour ça ce que je vais faire c'est aller dans polygroupes faire un autogroupe pour mettre ça de la même couleur et puis alors je vais par exemple masquer mes objets alors c'est quoi un masque ? si je fais un CTRL c'est pas un CTRL SHIFT mais un CTRL ici je peux masquer toute une partie de mon perso on voit qu'ici c'est noir, c'est gris et bien je peux déplacer tout sauf ce qui a été masqué alors il y a deux façons, enfin on va dire deux façons de créer un masque soit je pars en dehors du perso et je fais un rectangle de sélection soit, toujours avec CTRL actif soit alors ce que je peux faire c'est un CTRL et ici je peins directement sur le modèle si je veux enlever le masque je fais CTRL glisser en dehors donc par exemple ici je vais faire les jambes alors peut-être que j'ai pas assez de maillage peut-être un peu de just one donc je vais faire un CTRL D pour faire un divide on peut voir que le divide c'est mis ici vous voyez on peut passer de l'un à l'autre CTRL hop, comme ceci j'ai les jambes et bien les jambes je vais retourner dans ici les polygroupes et je vais faire groupe masqué et en apparence il s'est rien passé sauf que si je repasse en poly F il m'a mis des couleurs différentes vous voyez maintenant je peux isoler juste les pieds je vais faire par exemple la même chose pour pour les chaussures ça me sera utile comme ceci groupe masqué les bras et la tête voilà il est là pour la tête je prépare pour le masque mon masqué alors si j'appuie sur CTRL et ALT en même temps j'enlève le masqué hop voilà donc on a un code couleur maintenant pour le shift clic on peut masquer une partie là une partie là et alors isoler la tête rapidement alors c'est pas tout parce que ici actuellement on a des polygroupes mais ça ne fait on ne les a pas séparés en calque pour les séparer en calque je vais dans sub tool et on a split ici et on va faire un groupe split ok voilà tous les éléments sont séparés et je vais les renommer voilà si j'appuie sur N on a ici la possibilité de sélectionner rapidement les sub tools vous voyez une autre façon de sélectionner rapidement des sub tools dans la liste ici c'est d'appuyer sur ALT voilà et je sélectionne je passe de l'un à l'autre comme ceci c'est vachement pratique alors je vais travailler d'abord sur la tête je vais renfoncer ici la zone des yeux et j'ai pas assez de maillage donc là si je vais faire un ctrl D rajouter un peu de maillage avec le mode déplacement je vais creuser au niveau des yeux comme ceci voilà c'est là voilà imaginons alors je vais aller placer des yeux placer les yeux je suis toujours dans les sub tools je fais append et je prends une sphère je sélectionne la sphère et je vais la repositionner avec le mode de déplacement alors le mode de déplacement vous avez le cadre ici blanc qui permet de déplacer et ici vous avez un petit carré jaune qui permet de faire une mise à échelle alors je vais cliquer et dans déformation faire un mirror si on veut unifier ces deux sub tools une chose qu'on peut faire c'est sélectionner le premier et je pense qu'on peut faire un merge on va faire un merge down et voilà on a les yeux ici ça ne fait plus qu'un seul bloc qui peut être intéressant pour faire par exemple un déplacement global un truc que vous n'avez pas dit sur le déplacement c'est ici on peut recentrer avec ce bouton là et on peut déverrouiller le catena si je déverrouille le catena je peux déplacer où je veux ici mon manipulator et alors je peux par rapport à ça faire une rotation des choses comme ça ça va il y a des petits outils ici qui sont cachés dans l'outil déplacement je peux faire des déformations des choses comme ça revenons à la tête ici je vais pouvoir m'amuser un petit peu là dessus par exemple je vais faire un hollow click to solo ici hop je l'isole il y a un trou ici ça m'embête un petit peu donc ce que je vais faire c'est dans la géométrie c'est faire un close all donc ici close all dans géométrie il m'a dit ouais il y a des niveaux de subdivision d'accord the lower close all quand j'ai ça je peux par exemple lisser un petit peu cette affaire le floor m'en mette un petit peu voilà alors je vais remettre un niveau de A de subdivision je vais essayer de creuser un petit peu cette zone-ci donc pour creuser on peut par exemple prendre un clé et on peut l'inverser avec alt et on peut avec alt un petit shift pour lisser stop et hop Ici, un petit truc qui est pratique, on peut faire des divides, vous voyez, CTRL-D, pour lisser le personnage. Et un autre truc qu'on peut faire, c'est convertir ça en maillage dynamique. Alors, maillage dynamique, c'est quoi ? Eh bien, ici, si j'ai tiré mon perso, on voit ici qu'il manque du maillage. C'est pas retravaillé. Si vous voulez faire des cordes, ou quelque chose comme ça, ce serait embêtant. Donc, ce que je vais faire, c'est dans Dynamesh, je vais mettre une résolution relativement faible, 64, Dynamesh, comme ceci. Et là, on voit qu'il a placé uniformément du maillage sur la surface de mon perso. Si j'ai tiré ici, je fais un CTRL-Glisser en dehors, il me rajoute du maillage sur l'objet. Donc, ici, ça peut être pratique. Donc, je vais utiliser mon clé. Je vais commencer à refermer ceci. Refermer ceci. Il y a une brush, c'est le dam. Avec le dam, vous pouvez plus dessiner, tracer des lignes sur le perso. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment beaucoup de maillage, mais on essaie de faire avec le moins possible pour commencer. Pour creuser ici, je peux faire un masque. Inverser. Et déplacer vers l'intérieur. Enlever le masque. Mettre à jour le maillage. Enlever le masque. Je vais créer un chapeau, par exemple. Donc, append. Par exemple, un cône. Société Radio-Canada. Alors pour cette partie là, et je vais bientôt clôturer parce que ça devient long, on peut l'isoler. On va faire un close all. On enlève le niveau de subdivision et close all. Parfait, on subdivise. Alors cette partie là elle est un peu moche, elle va être difficilement récupérable. Donc ce que je pourrais faire, c'est un réveillage dynamique et couper dans, je vais d'abord couper, donc avec CTRL SHIFT, j'ai un clip curve, vous voyez ici. Et donc je peux couper par exemple ici, je vais masquer ceci. Et avec le déplacement, je vais déverrouiller le cadenas. Voilà comme ça j'ai une chose de bien nickel. Il faut glisser. On va remettre un dynamesh faible. Voilà et alors là on peut réajuster. Sous-titrage ST' 501 On peut faire un pitch Pour repincer un petit peu cette partie là Sous-titrage ST' 501 Pour commencer, ça ira bien On va clôturer ici Je vais attaquer les bras Et le reste Dans la vidéo suivante